Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Damien du Collectif Teammate pour la suite de nos tutos gratuits consacrés aux bases de HTML et CSS. Donc là on ne va pas parler du tout programmation aujourd'hui puisque là aujourd'hui on va apprendre à faire une petite maquette avec Photoshop. Donc là on parlera plutôt de webdesign. Aujourd'hui on verra comment créer une page d'accueil, on verra comment créer des dossiers avec Photoshop, comment bien organiser vos calques pour faciliter l'intégration HTML, CSS et puis on verra comment placer correctement des repères, etc. Là la navigation elle vous paraît peut-être un petit peu bizarre puisque sur la page d'accueil on pourra rajouter un petit slide, c'est-à-dire qu'un petit effet avec du jQuery à chaque fois que l'internaute va scroller vers le bas. Donc le menu forcément arrivera en haut au bout d'un moment et se figera automatiquement en haut lorsque la hauteur de la fenêtre sera dépassée. On n'en est pas encore là, mais il ne faut pas vous inquiéter. Si vous voyez un menu ici en bas, on va essayer de changer un peu la donne histoire de donner un peu plus de place au visuel et au texte dans notre site internet sur la page d'accueil. Donc je vous retrouve tout de suite, on va commencer le tuto et n'oubliez pas de télécharger les sources, vous en aurez besoin pour réaliser ce tutoriel. A tout de suite ! Et c'est parti, on commence le tuto. Avant toute chose, comme d'hab, je vous demande de télécharger les fichiers sources puisque là, on est rendu au cinquième chapitre qui correspond donc aux bases HTML, CSS. Aujourd'hui, on va apprendre à créer une petite maquette avec Photoshop. Donc je vais vous demander de télécharger la source. A l'intérieur, vous allez retrouver un dossier font et un dossier images sources. Le dossier font, on va utiliser la police LATO qui est une police gratuite et disponible aussi avec Google Font. Donc si bien que lors de l'intégration HTML du site, ce sera facile de faire l'appel à la librairie Google. On va utiliser aussi Inimage Source qui va nous permettre de... Enfin, pour tout simplement l'insérer en background de notre site internet. Donc là, ce qu'on vient faire avant toute chose, on vient ouvrir sa bibliothèque, son dossier font et puis vous allez venir tout simplement utiliser, sélectionner toutes les polices et vous allez les glisser directement dans le dossier bibliothèque de votre librairie, donc de police. Je ne le fais pas puisque moi, c'est déjà installé. Une fois que tout ça est installé, on va pouvoir faire un petit clic droit, ouvrir avec Photoshop. Donc là, je vous ai recadré l'image. C'est-à-dire que si on fait CMD, ALT et I, on peut s'apercevoir que la taille de notre image fait 1920 pixels de large. Ce qui correspond à un ratio écran en HD, donc c'est parfait. On va pouvoir venir après, lors de l'intégration, l'adapter directement à notre fenêtre. Donc du coup, là, on n'a vraiment pas besoin de la retailler. On peut, si vous voulez, booster un peu plus avec Camera Raw, si vous voulez la chromie ou mettre un petit peu plus de contraste, etc. Donc si vous voulez aller dans Filtre, Camera Raw, vous pouvez jouer sur l'exposition, sur aussi le contraste, si vous voulez contraster un peu plus tout ça. Les tons clairs, vous pouvez décider de les, soit de les descendre ou de les remonter un petit peu pour apporter un peu plus de lumière. Pareil au niveau des tons foncés. Donc là, après, c'est vraiment à vous de voir ce que vous, l'effet que vous voulez donner au niveau de votre photo. Et la clarté, si vous voulez donner un peu plus de détails et vous faites OK. Voilà, donc là, on a un petit peu plus de détails sur l'image. Dans un premier temps, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir double-cliquer sur l'arrière-plan, qui correspond à notre image, pour le déverrouiller. On peut double-cliquer ici sur quelques zéros pour le renommer. On peut l'appeler BG, par exemple, site. Voilà. Et on va commencer par créer un dossier. Donc pour créer un dossier, c'est très simple, on va venir cliquer ici, sur cette petite icône. Pourquoi on va créer des dossiers ? Tout simplement pour essayer de classer au mieux nos calques. Ce sera beaucoup plus facile après, lors de l'intégration, de se repérer. On va commencer par créer notre menu. Et là, on va faire quelque chose d'un petit peu spécial. C'est-à-dire que le menu, on ne va pas venir le caler en haut, directement, on va venir le caler en bas. Et si bien que lors de l'intégration du site, qu'on va descendre la page, donc on va céder un petit peu de JavaScript, et du coup, quand on va descendre la page et que le menu, du coup, va arriver en haut du document, eh bien celui-ci, eh bien, se fixera directement en haut. Donc, vous verrez que ce n'est pas très très compliqué. C'est pour ça qu'on va essayer de changer un petit peu comment les tendances. Et on va créer un petit menu en bas. Donc, on va pouvoir l'appeler, par exemple, nav, ce dossier, pour navigation. Et à l'intérieur, dans un premier temps, on va pouvoir créer un nouveau calque, qu'on va appeler bg, par exemple, pour background. On peut l'appeler-nav. On va venir sélectionner, donc, dans le sélecteur, une couleur. Et là, on va se mettre en 85D6D2, ce qui correspond à un vert. On va prendre, ici, l'outil rectangle de sélection, donc le raccourci clavier, c'est M. Et puis, on va venir faire une sélection qui va faire toute la largeur de notre document. Et on va lui donner une hauteur de 115. Là, vous voyez, je suis à 114, là, à 115. Dès que je suis à 115, je relâche, et je peux cliquer sur Édition, Remplir, en couleur de premier plan. Oui, puisque, ici, vous voyez que c'est bien le vert que je souhaite remplir, ici, en premier plan. En opacité, on peut se mettre à 90% pour pouvoir garder, vous voyez, un petit peu de transparence derrière. Voilà, comme ça, ça fait un petit effet de style. Donc là, parfait. On va pouvoir, maintenant, constituer notre menu avec des rubriques. Au niveau du logo, là, on ne va pas en créer, on va juste en créer ainsi, mais avec de la typo. Donc, on peut se mettre en blanc, on peut se repositionner dans le sélecteur, se mettre ici en blanc. Donc, le blanc, je vous rappelle, la valeur hexadécimale, c'est 3F. On fait OK. On va prendre l'outil texte. Et puis, on va venir, dans un premier temps, cliquer n'importe où. Au niveau du logo, ici, on va venir taper TUTO. On va venir taper numéro 5. J'ai bien envie de le mettre en capital, le mot TUTO. Alors, une astuce assez facile, on vient sélectionner le mot TUTO 5. Et ici, déjà, dans un premier temps, si vous n'avez pas ce mode d'affichage comme ceci, lié à la typographie, d'activer. Vous pouvez venir, ici, dans fenêtre, espace de travail, réorganiser votre espace de travail. Donc, généralement, moi, j'ai tendance à me mettre en typographie, voilà, pour avoir, donc, les onglets caractères et paragraphes directement d'activer, ici. Si vous êtes, à peu près, voilà, comme ceci, en mode typographie, et que vous voulez transférer ce groupe, en fait, d'options directement à droite, eh bien, vous pouvez venir, vous voyez, les glisser directement, ici, en haut, le nuancier, aussi, si on veut, les paragraphes, comme ça, ici. Comme ça, vous pouvez réorganiser votre espace de travail, et ça va vous éviter de venir chercher, dans les options, après, de Photoshop, comment changer la taille d'une police ou un interlignage. Donc, ce que je vous disais, pour remettre le TUTO 5 en capital, on va venir cliquer, ici, sur l'icône avec les deux T. Comme ça, vous voyez, tac, ça nous met tout en capital. Au niveau de la taille de la police, ici, donc, là, je me suis mis en pixels. Alors, peut-être que vous, vous n'avez pas l'habitude de faire du webdesign, et que votre unité, par défaut, n'est pas du pixel. Sachez que vous pouvez changer, ici, dans Photoshop, dans Photoshop, préférences, dans unités et règles. Ici, vous pouvez venir changer. Donc, les règles, ici, bah, vu qu'on est sur du web, donc, le web, l'unité de mesure est exprimée en pixels, donc, on se met en pixels. Et au niveau du texte, aussi, hein, peut-être que vous êtes en point d'idot, alors, du coup, je vous conseille de vous mettre en pixels, parce que ce sera beaucoup plus facile, après, dans Dreamweaver, de se repérer, de repérer la taille d'une police, hein, en la sélectionnant dans Photoshop. Donc, voilà, on fait OK. Et au niveau, donc, de sa taille, on va se mettre, ici, en 30 pixels. On va se mettre, ici, au niveau de la graisse, en black italique, histoire de faire quelque chose d'assez... une police assez grasse. Et puis, ce qu'on peut venir faire, c'est donner des petits coups de barres d'espace, vous voyez, comme ceci, histoire de laisser, eh bien, de l'espace entre le logo et les rubriques. Donc, on peut, maintenant, venir taper accueil. Et là, par contre, on a bien envie de le mettre en... de mettre le mot accueil en minuscule. Donc, ici, pas de souci, on le sélectionne et on décoche les deux petits T, vous voyez. Et par contre, j'ai bien envie, là, de me mettre dans une police un peu plus petite. Donc, ici, je vais me mettre en 25 pixels. Et j'aimerais bien, aussi, une graisse, ben, un petit peu moins... un peu moins grasse, on va dire. Donc, du coup, ici, je vais plutôt me mettre en régulard. Voilà. Là, on peut donner, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6 coups de... de barres d'espace. Puisque, ici, on pourra mettre une petite séparation entre les rubriques. Donc, si je donne 6 coups de barres d'espace, je vais en redonner 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour l'espacement qu'il y aura entre la barre d'espace... entre la barre d'espace et puis le mot qui viendra se caler à côté. Donc, ça, l'espacement, je vais venir le sélectionner et le copier. Comme ça, ce sera fait. Je saurais qu'il y aura le même espace entre chaque rubrique. Donc, après accueil, je vais mettre à propos, par exemple. Et là, je vais faire CMD-V ou CTRL-V pour coller l'espacement. Je vais mettre création. CMD-V pour coller l'espacement. Et là, je vais mettre client. Et puis, je refais CMD-V et je vais écrire contact. Donc là, il y a peut-être un peu trop d'espacement qu'on a mis ici. On peut venir le supprimer. Et donc là, l'idée, ça va être de le caler, vous voyez, dans la barre du dessous. Donc là, parfait. Ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est se mettre sur le BG-Site et faire CMD ou CTRL-T. Donc là, vous voyez que l'ensemble du document est sélectionné. Et il y a des petites fenêtres dans chaque coin et au milieu, en fait, de chaque côté. Donc, les points du milieu correspondent au milieu absolu, en fait, de notre image. Donc là, on va afficher les règles. Si elles sont masquées comme ceci, vous appuyez sur CMD ou CTRL-R. Et là, vous voyez qu'elles s'affichent. On se place dans la barre, dans notre règle de gauche. On clique, on maintient le clic et on vient déplacer un repère ici au milieu. Et tant qu'à faire, on peut faire exactement la même chose au-dessus. On clique, on laisse enfoncer. Et là, on vient se positionner ici au milieu. Voilà. Comme ça, on sait que le milieu, on va dire, absolu de notre document, c'est vraiment ici. Maintenant, on va venir délimiter notre site Internet au niveau de la largeur. Puisque lors de l'intégration HTML-CSS, l'intégralité du site va être contenue, on peut dire, dans un conteneur. C'est comme une bouteille d'eau, c'est le conteneur. Et le liquide, c'est le contenu. Donc, on va venir délimiter ici le site. Donc, on va venir prendre l'outil rectangle ici, le raccourci clavier CU. Et on va venir cliquer n'importe où dans le document. Donc là, on a une petite fenêtre qui apparaît. On nous demande, ben, spécifier une largeur. Donc, on va mettre, par exemple, 1020 pixels. Puisque j'ai bien envie de faire un site qui va faire 1020 pixels de large. Au niveau de la hauteur, ben, on va laisser, on peut laisser en 100, on s'en fiche. On peut décocher à partir du centre, c'est pas très grave. C'est juste histoire de nous faire un gabarit ici. Au niveau des propriétés, on s'en fiche aussi. On peut fermer le groupe d'anglais. Et là, on peut faire CTRL ou CMD T. Donc là, on n'hésite pas à zoomer. Et on va, pour transformation manuelle, et on va venir ramener notre bloc, vous voyez, au milieu de notre repère. Donc, sur cette ligne, on vient mettre ces petites poignées, ici, centrales. Vous ne pouvez pas vous tromper, puisqu'il y a un magnétisme, lors du passage, en fait, au niveau, ici, du milieu absolu du document. On peut garder le CTRL T ou le CMD T d'activer. Puisque maintenant, on va venir, dans les règles, et bien, prendre une règle, un repère, et on va venir, vous voyez, le faire toucher, en fait, au niveau de la partie gauche du rectangle que l'on a créé. Et on va faire la même chose avec la partie droite. Voilà. Là, on peut faire entrer. Et on peut venir, maintenant, même supprimer le rectangle, puisqu'on ne va pas en avoir besoin. Donc là, on a un site qui est bien délimité au niveau de la largeur. Et vous voyez qu'ici, au niveau de la navigation, donc au niveau de tuto 5, on va pouvoir venir le mettre, le déplacer un peu plus vers la droite. Donc là, vous voyez, en plus on est très bien, ça se cale à peu près correctement. Donc on essaye de faire toucher le T au niveau de ce repère. Et ce qu'on va venir faire, c'est créer des petites barres de séparation. Alors, pour en créer, soit on prend l'outil pinceau, soit on crée un nouveau calque. Donc, on prend l'outil rectangle de sélection. On crée, par exemple, une sélection à peu près comme ceci. À peu près de la hauteur, enfin un peu moins de la hauteur du bloc vert. On peut se mettre à peu près à 1 pixel. Si vous n'arrivez pas à vous mettre à 1 pixel, vous zoomez. Sinon, vous mettez comme ça, par exemple, à 18 pixels. Vous faites, vous mettez ici en blanc, en premier plan. Vous faites édition, remplir. Là, au niveau de l'opacité, on peut se mettre en 50%. Ça ne sert à rien que ça soit trop flashy, les petites séparations. Contrôle ou commande D pour désélectionner. Et puis là, très simple, on peut venir zoomer. On garde l'outil rectangle de sélection et on enlève le surplus pour garder 1 pixel. Voilà. Donc, vous voyez que ce n'est pas très compliqué. Là, on essaye de recaler à peu près comme il faut les barres de séparation. Si vous trouvez que c'est un peu trop haut, vous faites une sélection. Vous appuyez sur la touche supprimer pour supprimer le surplus de matière. Et là, vous essayez de vous positionner à peu près comme ceci. Vous voyez, au milieu, entre chaque rubrique. On va venir appuyer sur... On va venir prendre l'outil flèche et appuyer sur Alt pour dupliquer du coup ce calque qu'on peut d'abord même renommer en... On va mettre CEPA pour séparation. On peut lui mettre un clic droit au niveau de l'œil. On peut lui mettre une couleur. Généralement, je mets en violet puisque des fois, ce n'est pas évident de les cibler. Si on crée plusieurs tirées comme ça, barres de séparation dans le document, vous imaginez, vous en avez 20. Ce n'est pas facile de les cibler sur, par exemple, sans calque. Donc, c'est pour ça que je mets d'un petit code couleur. Donc, on se met bien sur le calque CEPA. On appuie sur Alt pour dupliquer, vous voyez, le tiré. On appuie sur Shift pour rester droit. Et puis, on essaye de se positionner à peu près au milieu. Comme ceci. En plus, si vous êtes sur le nouveau Photoshop CC, vous avez des repères. C'est-à-dire, vous voyez, si on le déplace, ici, je sais que je suis à 3 pixels de trop. Ici, je suis à 10 pixels de trop. Et si je me ramène, tac, ici, je sais que je suis au milieu absolu. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est assez chouette avec le dernier Photoshop. Voilà. Là, je sais que je suis au milieu absolu. On a quand même des indications. Je ne vais pas faire un tuto sur les bases du dernier Photoshop. Je vais attendre que tout le monde le récupère, déjà. Et il y aura moyen de faire un bon tuto aussi dessus puisqu'il y a plein de nouveautés vachement intéressantes, notamment en matière de webdesign. Donc là, on est à peu près bien. On a créé notre barre de navigation. On peut venir modifier, par exemple, l'état de la rubrique accueil puisque là, forcément, on sera sur la page d'accueil. Alors, on peut, par exemple, lui spécifier une graisse un peu plus importante. Là, on peut se mettre en bold. Et on peut aussi lui spécifier une couleur différente. Donc, on va venir cliquer ici dans couleur. Et on peut venir récupérer dans le document, par exemple, au niveau des montagnes, une couleur foncée. Donc, par exemple, ici, vous voyez, au niveau du noir gris très foncé, on peut venir récupérer cette couleur. Voilà. Donc là, je vais mettre en 4F, 4C, 50. Je fais CTRL- ou CMD- pour voir à peu près ce que ça donne. CMD ou CTRL-H pour enlever les repères, comme ceci. Donc là, on voit qu'on est plutôt pas mal. On pourrait baisser, par contre, le tuto, tout l'ensemble du texte, un tout petit peu. Vous voyez, là, Photoshop, il nous dit qu'on peut encore remonter de 1, enfin, que c'est 1, de 1 trop haut. Là, je vais essayer de zoomer un peu plus. Donc là, il me dit que je suis bien. Vous voyez, si je descends un peu trop, il dit, bah là, tu descends de 3 pixels en trop. T'es pas vraiment centré par rapport au bloc vert. Là, hop, c'est parfait. T'es à 0, donc nickel. Donc vraiment très, très bien ces petites nouveautés de Photoshop CC 2014. Donc là, on est OK pour la navigation. Donc là, on peut venir cocher la petite flèche pour, du coup, remonter tous les calques pour ne plus qu'ils soient apparents. Et on va venir créer un nouveau calque, un nouveau groupe, pardon, qu'on va appeler, par exemple, contenu, AC pour accueil. Et ici, on va venir taper quelques phrases, on va dire, des phrases d'accroche. On va venir prendre l'outil texte. Et puis, on va venir cliquer n'importe où. Vous laissez le clic enfoncé. Et là, on va faire une grosse sélection, à peu près comme ceci. On peut venir taper, par exemple, on va venir taper devenez meilleur. Donc là, je vais mettre vraiment n'importe quoi. c'est vraiment à titre d'exemple. Le devenez meilleur, on va le grossir un petit peu. On va, par exemple, se mettre en 85 pixels. Et puis, on va laisser... On peut se mettre peut-être en black. Voilà. Comme ça, on a une graisse comment... assez importante. On va venir appuyer sur entrée pour faire un retour à la ligne. et puis, on va venir taper ici en graphisme. Donc, du coup, le en graphisme, on va venir le sélectionner puisqu'il y a un petit problème, vous voyez, au niveau de l'interlignage. Ça se chevauche. Donc, le graphisme, on va venir le sélectionner. Et déjà, dans un premier temps, on va baisser un petit peu sa graisse et son... la taille. Donc, on va se mettre en 40... en 40 pixels. Déjà, vous voyez qu'il y a moins de problèmes au niveau de l'interlignage. Et au niveau de la graisse, eh bien, on peut se mettre en light ou en light même italique. D'ailleurs, au-dessus, on peut se mettre aussi plutôt en... pardon, en black italique. Voilà, histoire d'être plutôt cohérent. On peut venir baisser un petit peu... enfin, augmenter un peu l'interlignage. Donc, vous pouvez cliquer, vous voyez, sur l'icône directement. Non pas ici dans le sélecteur, mais sur l'icône, vous cliquez et vous voyez au-dessus de la main, je ne sais pas si c'est très visible ici, il y a deux petites flèches. Donc, Photoshop nous dit que vous pouvez soit cliquer et bouger votre souris vers la gauche pour diminuer l'interlignage ou au contraire, aller vers la droite pour augmenter l'interlignage. Donc, moi, je ne sais pas, j'ai bien envie de me mettre en... On va se mettre en... un petit peu plus 54, ça me paraît bien. Voilà. On va venir taper entrer et on va venir taper maintenant former, tirez-vous, formez-vous. J'ai bien envie, lui, de le mettre en capital. Donc, je vais cliquer sur l'icône avec les deux T. Je vais le mettre en un peu plus gros, en 44, en 45 pixels, ça me paraît bien. Et, peut-être un peu moins, 44, c'était bien. Et puis, au niveau de... son interlignage, on va se laisser en 54. On peut peut-être donner un coup d'entrée, histoire d'aérer un petit peu plus. Et puis, à la ligne de formez-vous, on va venir taper gratuitement, par exemple. le gratuitement, on va le mettre, par exemple, lui, en black. Et on va baisser un petit peu, on va se mettre en 40 au niveau de la police, ça me paraît pas mal. On peut peut-être venir le sélectionner et remonter un petit peu son interlignage pour le coller un peu plus à formez-vous. Donc, on le sélectionne et puis, on va venir ici baisser un petit peu, vous voyez, donc on clique, on ramène la souris vers la droite et on va se mettre à peu près... Allez, à 39, ça me paraît pas mal. Si je dézoome, c'est pas trop mal. Ce qu'on peut venir faire aussi, c'est rajouter un bloc derrière histoire de bien... que ça soit assez pétant, le formez-vous. Donc, on va venir créer un nouveau calque qu'on va appeler, par exemple, bg-orange. on va venir le mettre juste en dessous de « Devenez meilleur » ici et on va venir créer, par exemple, un rectangle. Donc, on va utiliser l'outil U, enfin, le raccourci clavier U pour sélectionner l'outil rectangle. On va venir cliquer n'importe où ici, comme tout à l'heure dans Photoshop et on va venir, lui, lui spécifier, par exemple, une largeur de 350 pixels et puis une hauteur de... on va se mettre à 115 pixels et on va faire « OK ». Donc là, on a le panel, enfin, la fenêtre des propriétés qui apparaît. Ici, on peut venir lui spécifier une couleur. Donc, on peut cliquer ici et venir ici cliquer sur le sélecteur. Au niveau de la valeur hexadécimale, on peut venir taper « FF5F69 » pour lui donner une couleur orange. Et voilà, ça se met en orange tout simplement. Du coup, on peut venir fermer le groupe d'onglets puisqu'il ne nous sert plus. Et par contre, son opacité, on peut lui le mettre à 90 histoire d'avoir une petite transparence, vous voyez, pour voir les montagnes. Et là, on essaye de le caler en faisant « Command » ou « Control H » pour réafficher les repères. On fait « Control T ». Et là, vous voyez, on peut venir le caler par rapport au milieu absolu de notre document. Aussi, si vous utilisez comme en Photoshop CC2014, vous n'hésitez pas, vous voyez, là, on est bon. il vous le dit qu'on est vraiment au milieu absolu. Donc, ça me paraît même un peu étrange d'ailleurs puisque le milieu absolu est là. On va se fier au repère. voilà, vous voyez, on est bon puisque si je passe ma souris ici sur l'arrière-plan, sur l'image, vous voyez ici, il me dit bien que j'ai 785 pixels du bout ici de mon document. Voilà, donc si j'appuie sur « Command », vous voyez, j'ai 785 pixels et ici, j'ai aussi 785 pixels qui part du bord droit jusqu'ici. Donc, je sais que je suis bien. C'est parfait. On peut venir dézoomer un peu, enlever les repères en faisant « Ctrl H », reprendre l'outil « Texte » et puis là, on va faire « Entrer » plusieurs fois et on va venir encore, même, voilà, comme ça, ça me paraît bien et on va venir taper « Découvrir » parce que là, on va faire un petit bouton le « Découvrir », on le sélectionne et puis, on va le mettre en 25 pixels et déjà, on va lui mettre une graisse un peu moins importante c'est-à-dire qu'on va se mettre en on peut peut-être se laisser en black ou en bold on va se mettre en bold pour voir à 25 pixels et puis, on décoche les 2T pour ne pas le mettre en capital. Donc là, on n'est pas trop mal ce qu'on va venir faire c'est, on va venir sélectionner donc, tout le dossier contenu accueil et on va venir donner des petits coups de flèche directionnels ou sinon, vous appuyez sur Shift et des fois avec le magnétisme de la règle ça ne marche pas trop mais là, ça marche bien. On appuie sur Shift pour rester droit et on vient descendre un petit peu plus vous voyez on peut remettre les règles histoire de centrer un peu le texte par rapport à la hauteur du document donc là, on peut se dire qu'on n'est pas trop mal voilà le mot découvrir on va venir le sélectionner et on va venir le remonter un petit peu et on va venir lui appliquer un effet Ghost Bouton donc là, ça ne me paraît pas trop mal on peut venir reprendre par exemple l'outil rectangle donc on appuie sur U et puis voilà, on peut faire un main levée si on veut par exemple un bouton comme ceci donc on peut venir zoomer un petit peu on va venir lui spécifier qu'on ne veut pas de couleur à l'intérieur mais qu'on veut un contour ici en blanc au niveau de la taille du contour on peut lui dire je ne veux pas que tu sois en trois points mais plutôt en un point et là après vous pouvez aussi décider de plutôt le mettre en tirer en pointiller etc nous on va se laisser en solide comme ceci et puis au niveau peut-être de la couleur du contour on peut peut-être plutôt se mettre en gris très clair donc on peut se mettre en E2 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 voilà vous voyez c'est un petit gris très clair ça c'est pas trop c'est pas trop violent et au niveau de sa largeur on va essayer de se mettre en 215 plutôt on va essayer de se mettre en valeur ronde et ici en 45 ça devrait passer donc là ça m'a l'air pas mal donc du coup ce panneau on peut cliquer ici fermer le groupe d'onglets puisqu'il ne nous intéresse plus on peut venir tac lui le recentrer comme ceci donc à coup de contrôle T donc là vous voyez qu'on n'est pas bien qu'on n'est pas bien centré donc on appuie sur alt enfin sur commande pardon on cible le fond on appuie sur commande et là on peut donner des coups vous voyez de flèche directionnelle histoire de bien le centré donc là on a une valeur négative pas négative mais il nous dit 852 et 853 bah oui puisque nous on a mis 215 et l'image fait 920 pixels donc du coup on se retrouve quand même avec un pixel en trop à gauche donc c'est pas grave ça on pourra venir palier à ce problème lors de l'intégration CSS là on n'est pas trop mal j'ai envie de vous dire on est même très bien comme ceci ça me paraît bien donc après si vous trouvez que découvrir c'est un petit peu trop grave n'hésitez pas vous vous mettez en régular ou en light à vous de voir en light ça risque de ne pas trop trop se voir donc du coup peut-être plutôt vous mettre on va dire en régular au minimum en régular et puis si vous voulez graisser un peu plus tout ça bah n'hésitez pas donc bah voilà pour cette première partie on vient de constituer donc notre page d'accueil donc après l'idée c'est que au clic sur le mot découvrir bah qu'il y a un petit slide automatique qui se fasse lors de l'intégration HTML pour bah pouvoir laisser place par exemple à du contenu différent donc il y aura un slide qui ira vers le bas le menu se greffera automatiquement en haut par exemple et puis bah on pourra voilà soit mettre une autre image ou ou autre chose derrière mais vous allez voir que l'effet sera très sympathique grâce au javascript et bien je vous retrouve très vite j'espère je vais essayer d'être assidu on va dire afin de produire des parties assez rapidement et bah si vous avez des questions bah n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou vous m'envoyez un petit mail damien-robas teammate.fr ou directement sur notre site internet www.teammate.fr n'hésitez pas à vous abonner comme ça vous serez tenu informé des prochaines vidéos en ligne et puis et puis voilà je vous dis à très très vite pour un prochain tuto à bientôt